« Où est mon cartable, maman ? » demanda Miffy un matin. « Il doit être à l'endroit où tu l'as laissé, Miffy, » dit sa maman. « Mais je l'ai cherché partout, maman, » dit Miffy. « Je vais t'aider, » dit sa maman. « Allons voir dans ta chambre. » « Pas étonnant que tu ne retrouves pas ton cartable. » « Ta chambre est un vrai fouillis. » « Tes vêtements et tes jouets sont éparpillés partout. » « Quand tu rentreras de l'école, » « je t'aiderai à remettre de l'ordre dans ta chambre. » « Tiens, voilà ton cartable, Miffy. » Pendant ce temps, quelque chose se passait dans la maison de Boris et Barbara. Boris criait. « Barbara, où est mon marteau ? » « Ton marteau doit être à l'endroit précis où tu l'as laissé, Boris. » « Mais je l'ai cherché partout, » dit Boris. « Je vais t'aider à le retrouver, » dit Barbara. « Quand Barbara entra dans l'atelier de Boris, elle fut atterrée. » « Pas étonnant que tu retrouves rien. » « Ton atelier est un vrai fouillis. » « Et c'était vrai. » « Je suis sûre qu'en remettant de l'ordre dans ton atelier, » « tu retrouveras ton marteau, » dit Barbara. « N'oublie pas, tu as promis de construire de nouvelles tables pour l'école aujourd'hui. » Boris commença à ranger ses outils. « Et bien sûr, il retrouva son marteau. » Il prit son marteau avec sa scie et deux petites boîtes de clous et de vis. Il prit aussi quelques planches de bois. Voilà, tout était en ordre. Maintenant, il saurait où trouver chaque outil dont il aurait besoin. Alors, il prit le chemin de l'école. À son arrivée, la maîtresse lui dit « Quelqu'un a dû emprunter deux de nos tables et ne les a pas rapportées. » « On ne les retrouve nulle part. » « Ça me fait plaisir de vous aider, » dit Boris. Miffi dit tabourette. « Je ne retrouvais pas mon cartable ce matin parce que ma chambre était en désordre. » « C'est formidable. Toi, tu trouves tout de suite les outils dont tu as besoin. » « Tu sais, Miffi, j'ai eu le même problème. » « Je ne retrouvais pas mon marteau ce matin parce que mon atelier était sans dessus-dessous. » À cet instant, Agathe et Guillemette arrivèrent. « Nous avons emprunté deux tables la semaine dernière. » « Merci ! » s'exclama la maîtresse. « Boris a bien voulu nous construire deux nouvelles tables pour remplacer celles que vous avez oubliées de rapporter. » Boris regarda Miffi et lui fit un clin d'œil. « Tu vois, Miffi, » dit-il. « C'est très important d'avoir ces affaires bien rangées, non ? » Miffi aimait beaucoup regarder par la fenêtre pour observer les oiseaux voler au-dessus des champs et les papillons tournoyer sur les fleurs. « Ça doit être merveilleux de pouvoir voler, » dit Miffi. « Je me demande si moi aussi je pourrais voler. » « Peut-être bien que oui. Je n'ai jamais essayé, c'est tout. » « Bien sûr, je n'ai pas d'ailes comme les oiseaux ou les papillons, » se dit-elle. « Mais je peux peut-être voler en agitant simplement mes bras. » Alors, elle sortit dans le jardin et courut très, très vite, en agitant ses bras le plus fort qu'elle put. Mais elle ne réussit qu'à tomber. Miffi était très triste de ne pas pouvoir voler. Elle leva les yeux et vit un magnifique cerf-volant dansant dans le ciel. Au bout de la ficelle, il y avait Groni. Miffi se précipita vers Groni et dit « Groni, ce ne serait pas fantastique si j'avais des ailes en papier et que tu puisses me diriger comme ton cerf-volant ? » « Ce serait très amusant, » dit Groni. Alors, toutes les deux coururent chez Miffi pour demander du papier. La maman de Miffi eut un sourire amusé et demanda à Miffi « Pourquoi veux-tu voler ? Les lapins ne volent pas. » « Mais ce doit être merveilleux de pouvoir voler et flotter dans l'air. » « Les oiseaux et les papillons semblent si heureux de pouvoir voler. » « Bien sûr qu'ils sont heureux. Mais tu n'es pas heureuse d'être une petite fille ? » Maman Pompon leur donna un rouleau de papier. Elles découpèrent une grande feuille et la collèrent sur une armature faite de bâtonnets. « Et voilà un grand cerf-volant ! » Elles ressortirent pour voir s'il fonctionnait. Groni attacha Miffi au cerf-volant et tira de toutes ses forces sur la ficelle. Malgré tous leurs efforts, le cerf-volant ne décollait pas Miffi du sol. Mes filles en avaient assez de tout ça. Mais surtout, elle était très déçue. Elle renonça et se réfugia dans sa chambre. Groni eut alors une très bonne idée. Elle demanda à Maman Pompon si elle avait de gros crayons de couleur. Groni prit les crayons et commença à dessiner sur le cerf-volant. Quand Miffi regarda à nouveau par la fenêtre, que vit-elle ? Le cerf-volant, volant haut dans le ciel. Et sur le papier, il y avait son portrait. « Regarde Miffi ! » dit Maman Pompon. « Tu voulais voler ? Eh bien tu voles ! » Miffi ne put s'empêcher de rire. Un matin, en se réveillant, Miffi vit que son nounours était malade. Son bras était détaché du corps et se balançait au bout d'un fil. « Oh là là ! » dit Miffi. « Tu es vraiment mal en point, mon petit nounours. Je dois t'emmener chez le médecin. Est-ce qu'il y a des médecins pour nounours ? » demanda-t-elle. « Eh bien ! » dit Maman Pompon. « Le meilleur spécialiste pour jouets que je connaisse est ta propre tante Alice. » Aussitôt son petit-déjeuner avalé, Miffi enveloppa son nounours malade dans une serviette et l'installa dans le panier de sa trottinette pour l'emmener en consultation chez sa tante Alice. Elle roula le plus vite qu'elle put et grimpa la colline où habitait tante Alice. « S'il te plaît, tante Alice, tu peux examiner mon nounours ? » demanda Miffi. « Maman dit que tu es la meilleure spécialiste des jouets. » « Vraiment ? » dit tante Alice. « Mais entre, ma petite Miffi. Je vais examiner le patient. » Tante Alice déposa la peluche sur la table et enleva délicatement la serviette. « Eh bien, » dit tante Alice, « son état est plus sérieux que je ne le pensais. » « Regarde, même le rembourrage s'échappe de son corps. » « Il était temps que tu me l'amènes. » « Tu peux le guérir ? » demanda anxieusement Miffi. « Je crois que oui, » dit tante Alice. « Mais il devra rester cette nuit dans mon hôpital, si je veux m'assurer qu'il aille mieux. » Miffi était très triste de se séparer de son nounours, même pour une nuit. Mais elle devait rentrer chez elle. Le soir, au dîner, elle était encore toute triste. Elle n'avait aucun appétit. « Je ne crois pas que je pourrais dormir cette nuit sans mon nounours, » dit-elle. « Écoute, Miffi, » dit sa maman. « Je vais téléphoner à tante Alice et lui demander si tu peux dormir chez elle ce soir. » « Ainsi, tu seras tout près de ton nounours. » « J'ai déjà réparé le nounours de Miffi, » dit tante Alice. « Si elle vient dormir ici, je le mettrai dans son lit. » « Ce sera une bonne surprise pour elle quand elle se réveillera. » Papa Pompon conduisit donc Miffi chez sa tante Alice pour y passer la nuit. Dès que Miffi fut endormie, tante Alice plaça délicatement la peluche réparée à côté d'elle, sous la couverture. Quand Miffi se réveilla le lendemain matin, elle vit immédiatement que son petit nounours était à nouveau en bonne santé. « Oh, tante Alice, c'est vrai ! » s'écria-t-elle. « Tu es vraiment le meilleur médecin de jouets au monde ! » « Merci, ma chérie ! » dit fièrement tante Alice. Quelle joie pour Miffi de retrouver son petit ami en pleine forme ! Un jour, Miffi et ses amis jouaient au ballon. « Voyons qui peut lancer le ballon le plus haut ! » dit Miffi. Et elle lança le ballon. Puis, ce fut au tour de Mélanie. Il alla beaucoup plus haut. Agathe essaya aussi. Mais pas si haut que ça. Alors, arriva Colette Cochon. « Bonjour les filles ! » dit Colette. « Je suis très douée pour lancer le ballon. Je peux essayer ? » « D'accord ! » dirent les filles. Agathe dit. « Ça m'étonnerait que tu puisses lancer le ballon plus haut que nous ! » Colette lança le ballon. Il alla très haut, mais ne redescendit pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » dit Colette. « Vous avez vu comme je l'ai lancé haut ? » « Mais où est-il ? » Les fillettes se mirent à rire. « Le ballon est resté dans l'arbre ! » dit Mélanie. « Tu l'as lancé assez haut pour qu'il reste coincé dans l'arbre ! » Heureusement, un coup de vent dégagea le ballon de l'arbre. « D'accord ! Maintenant, voyons jusqu'où je peux lancer le ballon ! » Le ballon tournoya dans l'air et s'écrasa dans l'étang. « C'est malin ! » dit Colette. « J'ai perdu votre ballon et je ne sais pas nager ! » À ce moment-là, le papa de Miffy arriva. « Ne vous inquiétez pas ! » dit-il. « Je vais récupérer votre ballon et après nous pourrons jouer à celui qui chutera le ballon le plus loin. » Papa Pompon monta dans une barque, rama jusqu'au milieu de l'étang et retira le ballon de l'eau. « Agathe, voyons jusqu'où tu peux shooter le ballon ! » dit papa Pompon. Puis, ce fut au tour de Mélanie d'essayer. « Très bien ! » dit papa Pompon. « Très joli tire ! » « Maintenant, c'est au tour de Miffy. » « Bon, jeune fille ! » dit papa Pompon. « Je vais vous montrer comment on doit shooter un ballon. » Colette fut contente de ne pas avoir à shooter le ballon. Mais elle regarda attentivement papa Pompon pour apprendre la bonne façon de le faire. Le ballon s'envola droit sur la maison de Miffy. « Le dîner est servi ! » appela Maman Pompon. Agathe, Mélanie, Colette et Miffy retenaient leur souffle. Papa Pompon était désolé de ce qu'il venait de faire et craignait que Maman Pompon soit très fâchée contre lui. Mais Maman Pompon fut prise d'un fou rire et dit « Eh bien, au moins le ballon est à l'heure pour dîner. » Maintenant, voyons lequel sera le plus rapide à se mettre à table. Il faisait très beau ce jour-là. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les fleurs s'épanouissaient. Miffy pensa. « Ça va être une magnifique journée ! » « Maman ! » dit Miffy. « Il fait si beau aujourd'hui ! Je peux aller voir Colette Cochon ? » « Oui, Miffy. Mais c'est très loin et ta trottinette est cassée. » « Tu vas devoir marcher ! » C'était en effet une longue marche et Miffy fut contente d'arriver enfin à la maison de Colette. Elle savait que Colette avait toujours de bons biscuits à offrir. En frappant à la porte, elle avait déjà l'eau à la bouche en pensant aux biscuits. Mais elle n'eut pas de réponse. En levant les yeux, elle vit un mot collé sur la porte. Miffy lut le mot. « Je me suis absentée pour aller chez ma nièce, de retour la semaine prochaine. » « Ah bon ? » pensa Miffy. « Que vais-je bien pouvoir faire par une si belle journée ? » Elle reprit le long chemin du retour. « Je crois que je vais appeler Mélanie. » dit-elle. Miffy se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de Mélanie. C'est sa maman qui répondit. « Est-ce que Mélanie peut sortir et venir jouer avec moi ? » demanda Miffy. « Oh, je suis désolée, ma petite Miffy ! » dit la maman de Mélanie. Mélanie est au fond de son lit avec un bon rhume et elle ne peut pas sortir aujourd'hui. « Je sais ! » se dit Miffy. « Je vais prendre mon ballon et aller jouer avec Snuffy. » Miffy alla donc à son armoire et prit son beau ballon multicolore. « Snuffy adore courir après ce ballon ! » dit Miffy. Elle courut aussi vite qu'elle put à l'endroit où vivait Snuffy. « On va bien s'amuser ! » se dit-elle. Mais, arrivée sur place, elle trouva Snuffy allongée à côté de sa gamelle vide à moitié endormie. Miffy devinait que Snuffy venait d'avaler son repas. Miffy fit rebondir son ballon plusieurs fois pour attirer son attention. mais Snuffy n'ouvrit qu'un oeil, juste un tout petit peu. Elle le referma et se rendormit profondément. Pauvre Miffy ! Elle reprit le chemin de la maison sans que quiconque n'ait pu jouer avec elle par une si belle journée. « Puisque c'est ainsi, je vais jouer toute seule ! » se dit-elle. « Et je suis sûre de bien m'amuser. Je vais aller chercher mon cerf-volant ! » Elle ressortit avec son superbe cerf-volant. Elle tenait bien fort la ficelle et courut à travers la prairie. Elle courut et courut encore, mais le cerf-volant ne faisait que retomber sur le sol. Il n'y avait pas de vent, pas même une petite brise. Et le cerf-volant ne pouvait pas prendre l'air. Alors Miffy s'arrêta de courir. « Cette journée avait si bien commencé ! » pensa-t-elle. « Mais après, tout est allé de travers. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. » Dans sa chambre, Miffy choisit sur l'étagère son livre préféré. « Voilà quelque chose qui ne déçoit jamais ! » dit-elle. « Un bon livre ! » Miffy sourit en lisant une histoire très amusante. « Formidable ! » se dit-elle. « Elle n'était pas si mal que ça, cette journée, après tout ! » Miffy courit, c'est la joie ! Avec ses amis, on ne s'ennuie pas ! Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là ! Et tous en...